Un brise-glace qui travaille la créativité, où l'atmosphère et l'ambiance va forcément être détendue, où il y a des effets de surprise à gogo et où tu as forcément l'attention des apprenants. Est-ce que ça te tente ? Moi franchement vendu comme ça, ça me tente vraiment bien et en plus le nom il est juste dingue, le téléachat. Ça te ramène à quelques souvenirs d'enfance. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014 et moi et mon passé d'animatrice comme tu le sais, je suis déjà en train de rigoler. On adore jouer, on adore tout ce qui est ludique, tout ce qui est créatif, tout ce qui sort de l'ordinaire et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Là concrètement on est sur un brise-glace qui sort vraiment des schémas classiques et pour l'avoir déjà mis en place, c'est la bonne humeur garantie. Avant de te partager tout ça, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir cet été, à la rentrée, tous les jours, toute la vie. Merci infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour t'être abonné à ma chaîne YouTube. Moi franchement je kiffe et ce qui me fait encore plus plaisir c'est de me dire qu'en formation les apprenants vont prendre énormément de plaisir à tes côtés. On va créer ensemble toi et moi la première chaîne YouTube dédiée aux formateurs et à la formation où on se partage des outils qui sont pratiques, ludiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Alors le téléachat. Déjà pour moi la première chose à faire dans ce brise-glace avant de commencer à mettre les apprenants en binôme, c'est d'expliquer ce qui va se passer. Et en expliquant ce qui va se passer, ça va induire les groupes. Donc concrètement qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas mettre les apprenants en binôme ou les apprenants vont s'auto-mettre en binôme. Tu vas leur donner un temps de préparation qui va être peut-être de 15-20 minutes. Pendant ce temps de préparation en binôme, les apprenants vont discuter les uns avec les autres. L'objectif c'est d'apprendre à se connaître et de récupérer des informations sur l'autre personne qui vont être super utiles. Super utiles pourquoi ? Eh bien pour présenter le fameux téléachat. En effet chacun leur tour, les membres du binôme vont à la fois être présentateur télé et ensuite objet. Donc c'est important de dire aux apprenants qu'ils vont passer devant tout le monde et que le choix du binôme est aussi intéressant. Intéressant quoi si par exemple il y a deux personnes qui sont plutôt introverties, qui n'aiment pas forcément s'exposer devant les autres, on va éviter de les mettre ensemble. L'idée ce serait de mettre quelqu'un qui est super à l'aise, qui va pouvoir transmettre en fait cette capacité d'être à l'aise à son binôme pour faire quelque chose d'intéressant devant tous les autres. Maintenant que j'ai mis les pieds dans le plat, je vais te réexpliquer un peu plus en détail comment on fait. On va commencer par former les binômes avec les apprenants. Ensuite on parte, c'est la consigne qu'il faut leur donner. Tu leur dis qu'ils ont 15-20 minutes, à toi du coup de choisir soit 15 soit 20 soit 18 peu reporte mais choisis ton timing. En tout cas l'idée c'est vraiment de leur donner du temps pour à la fois discuter ensemble mais aussi derrière trouver des idées. C'est ce que je t'ai mis à la suite. Pendant ce timing, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le binôme en fait, ils vont ensemble discuter de chacun. Donc par exemple moi si je suis avec Yvan, je vais un peu lui raconter ma vie et Yvan aussi va me raconter sa vie. Et on va aussi discuter de ce qu'on a envie de valoriser dans mon groupe. C'est-à-dire que moi je vais partager des choses à Yvan mais j'ai pas forcément envie que tout le groupe le sache. Et donc ça je vais le préciser et lui c'est la même chose, il va me le dire aussi. Une fois qu'on s'est un peu raconté notre vie, chacun d'entre nous on va choisir un objet. Moi par exemple je vais choisir un livre parce que dans ma vie c'est quelque chose qui est symbolique et Yvan il va choisir un panier de basket parce que lui dans sa vie c'est symbolique aussi. Ça veut dire qu'à partir du moment où on choisit un objet, ça veut dire que sur scène on va devoir le représenter. Donc moi je vais devoir avec mon corps faire un livre et Yvan va devoir avec son corps faire un panier de basket. Donc là on est sur le choix d'un objet qui symbolise le mieux l'explication parce qu'en fait l'idée c'est que de cet objet va ressortir en fait ce qu'on a envie de valoriser. Et donc peut-être que c'est un panier de basket futuriste et qu'il y a des boutons dessus et que dès que moi je vais appuyer sur une partie du corps d'Yvan où on se sera bien sûr mis d'accord sur la partie du corps en question, peut-être qu'il va y avoir une option, peut-être que Yvan va parler, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Pour le livre c'est exactement la même chose. Ensuite ensemble une fois qu'on a choisi l'objet, qu'on a choisi un petit peu les boutons, les fonctionnalités, on va se mettre d'accord sur les textes que chacun d'entre nous va faire, de ce qu'on va vraiment dire sur l'autre pour que l'autre soit complètement ok avec ce que l'autre va venir partager. Tout simplement. Ensuite on va s'entraîner, pendant ces 15-20 minutes on va se faire une petite session d'entraînement et ensuite on va passer. Ce que je t'ai mis c'est de timer les passages par exemple 30 secondes par personne donc une minute par binôme. D'ailleurs ça c'est quelque chose qu'il faut expliquer là. Quand tu donnes le timing, que tu expliques les règles, tu leur dis qu'ils ont juste 30 secondes à faire devant les autres par personne pour pas qu'ils commencent à faire un court métrage parce que sinon ça va être long et ça casse un peu cette nouveauté, cet effet de surprise, ce rythme, ce dynamisme qu'on veut impulser. Et ce que je t'invite aussi à faire c'est à passer en fait pendant ce temps, voir tous les groupes parce que parfois il peut y avoir des blocages, il peut y avoir un manque d'inspiration de la part des apprenants et toi l'idée c'est de les aider en fait, de leur partager des choses que tu as déjà vu en formation dont ils peuvent pourquoi pas se réinspirer. Dans ce brise-glace, on travaille énormément la créativité comme je te l'ai dit au début. On va être sur une ambiance, une atmosphère qui va être super sympa et on va être énormément dans l'effet de surprise parce qu'en fait toutes les 30 secondes, on va voir apparaître un nouvel objet, un nouveau présentateur. Ça va être extrêmement rythmé donc très dynamique. Du fun, du plaisir, des émotions positives et ça le cerveau en raffole. Donc en gros pour résumer, ça va être un temps de formation qui va passer super vite. Ce brise-glace, je te conseille pas de le faire avec tous les groupes parce qu'il y a des apprenants en fait qui ont des difficultés avec la notion de créativité qui vraiment eux sont très cartésiens, très analytiques, etc. et qui ont plus de mal avec ce côté assez créatif. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau. Pour aller plus loin ensemble, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle former, c'est kiffer, on remet la vie, la joie, du plaisir tout au long de ta journée de formation. On use d'acques, d'astuces, de techniques, de ninjas que j'ai accumulées au fil du temps et on fait en sorte non seulement que ta formation passe super vite pour les apprenants mais en plus qu'ils prennent énormément de plaisir en ayant appris. Si tu veux plus d'informations, le lien est en barre de description. J'ai également créé une formation qui s'appelle Formation Express qui pour moi est un véritable kit de survie. Quand tu es formateur, on passe uniquement comme d'habitude par des pédagogies, directives, c'est complètement offert. Si ça t'intéresse, le lien est également en barre de description. Je te dis à demain et comme d'habitude, fais attention à toi. A très vite, ciao ! ... 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